... Pardon ? Je ne vous ai pas le droit, mais je suis en train de commettre un manif d'autorité. Attendez, je viens d'être appelé par une cliente qui se trouve dans votre panier à salade, qui m'indique qu'elle a été arrêtée parce qu'elle avait un sweatshirt de la manif pour tous. Est-ce qu'on peut parler ? On a le droit de filmer, madame, je suis avocat. C'est un abus d'autorité. C'est un abus d'autorité qui est en train d'être commis. J'ai une cliente qui est là. C'est 7 ans d'emprisonnement encouru, 432 4. Madame, vous les libérez absolument. Vous commettez un abus d'autorité. Vous n'avez pas le droit de l'appartir. Qui est le responsable ? C'est vous ? Qui est le responsable ? Quelle est l'infraction que vous leur reprochez ? Non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais on ne négocie pas, là. On n'est pas... Vous commettez un abus d'autorité. Non, non, mais une vérification d'identité ? A quel titre ? Parce qu'ils portent un t-shirt de la manif pour tous. On attend les agents d'autorité. Ça s'appelle un abus d'autorité. Ça s'appelle un atteint à la liberté individuelle. C'est l'article 432 4 du code pénal. Vous risquez 7 ans d'emprisonnement. D'accord ? Oui, on va porter plainte. On va porter plainte. J'ai une cliente qui vient de m'appeler, qui a été embarquée parce qu'elle avait un t-shirt de la manif pour tous. C'est quoi cet état de droit ? Ce prétendu état de droit ? Je n'ai jamais vu ça. Une rafle ? C'est une rafle. Je n'ai jamais vu ça. Vous vous rendez compte ? C'est comme ça qu'on m'était dit. Mais je ne m'en parle pas. Ah bon, on m'a mis d'être mis sur. C'est ça. Vous n'avez pas à les escorter pour les emmener au métro. C'est une atteinte à la liberté individuelle. Je ne parle pas, je reçois des ordres. Oui, mais alors, vous recevez des ordres. Ce sont ceux qui vous donnent les ordres de les reconduire au métro en portant atteinte à leur liberté individuelle. Ce sont ceux-là qui se rendent coupables. Vous m'empêchez de te relailler, là. Oui, ben non. Attendez, excusez-moi, mais là on est en train de mettre fin à une arrestation arbitraire. Vous n'avez pas à leur dire, est-ce qu'ils ont commis une infraction ? C'est cet emprisonnement pour chacun d'entre vous. Vous n'avez pas à les reconduire au métro. Ils sont libres d'aller où ils veulent. Est-ce que je peux avoir le nom de la personne qui vous a donné l'ordre de les arrêter, qui vous a donné l'ordre de les reconduire au métro en portant atteinte à leur liberté d'aller et venir ? Maître, je vous dis qu'ils ne peuvent m'empêcher de travailler. Je suis en train de m'adresser, donc je suis en train de me excuser de bien vouloir. On constate une infraction. On constate une infraction. Nous sommes des avocats. Interpellez-moi. Je vous signale que les forces de l'ordre ont l'obligation de ne pas exécuter un ordre qui est manifestement illégal. Voilà. C'est l'article 122.4 du Code pénal et l'article 432.4 qui s'applique à vous. Donc nous attendons que nos clients soient libérés immédiatement et qu'ils soient libres d'aller et venir. Et chaque minute supplémentaire qui passe est une minute supplémentaire pendant laquelle est commise l'infraction de l'article 432.4 du Code pénal. C'est l'article 432.4 du Code pénal. Jérôme Triomphe, avocat. Voilà. Très bien. Merci maître. Et vous ? Vous êtes monsieur ? TI 520. Je vous donne mon indicatif. TI 520. Parfait. Voilà. Ah ! Je suis meilleure de l'article. Merci. Ah ! Liberté ! Liberté chérie ! Vous êtes donc libres d'aller et venir. C'est la liberté fondamentale de n'importe quel citoyen qui a cette première des libertés de ne pas être arrêté arbitrairement par la police de la République française. Vous êtes libres d'aller et venir et de rentrer au palais de justice si vous le souhaitez, d'aller à la Sainte-Chapelle si vous le souhaitez et aller où vous voulez si vous le souhaitez. Merci. 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 Merci.